Le projet fait rage. Dans cet épisode, nous allons voir une pièce essentielle du costume folklorique grenoblois, ce pantalon au nom savoyard, acheté dans une grande surface spécialisée au nom grec, et qui m'a coûté 50 euros. Nous allons voir à quoi servent ces 50 euros. La première partie des 50 euros, c'est 11 euros qui ont servi à la fabrication de ce pantalon, c'est-à-dire les matières premières, c'est-à-dire l'achat de machines pour le coudre, et surtout le paiement des ouvriers et des ouvrières qui ont servi à le fabriquer, le paiement des cols bleus, des gens qui travaillent en usine. 11 euros sur 50. Mais ce pantalon, avant qu'il soit fabriqué, il a fallu qu'il soit conçu, dessiné, que le système de production et de commercialisation soit organisé, il a fallu que des gens fassent de la publicité, il a même fallu que des gens trouvent le nom savoyard du pantalon. Donc tous ces gens qui travaillent dans les bureaux, qui sont en col blanc, ont coûté aussi 11 euros, autant que les gens travaillant dans l'usine. Ce pantalon, je n'en ai pas acheté un conteneur complet à la sortie d'une usine. Je l'ai trouvé dans un magasin où un vendeur m'a aiguillé et ce magasin était chauffé, éclairé, managé, etc. Tout ce système de distribution et de commercialisation coûte, il coûte 13 euros. Plus que l'usine, plus que les bureaux. Mais ce pantalon, depuis l'achat de sa matière première jusqu'à sa vente dans une grande surface, a subi le regard de nombreux percepteurs. La taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi l'impôt sur les sociétés et tout un tas d'autres contributions, sont venus augmenter son prix. La totalité des impôts sur le cycle de vie du pantalon représente environ 12 euros. Là aussi, c'est plus que l'usine, c'est plus que les bureaux. Le pantalon a aussi servi aux percepteurs. 11 euros de col bleu, 11 euros de col blanc, 13 euros de commercialisation, 12 euros pour l'État et ses percepteurs. Pour aller à 50 euros, il manque 3 euros. Et bien ces 3 euros, ce sont les bénéfices que les différents actionnaires des entreprises ayant concouru à la fabrication du pantalon ont réalisés. Ces bénéfices, ils peuvent soit se les mettre dans la poche, soit les réinvestir. Grosso modo, les bénéfices, c'est l'ourlet du pantalon. Vous allez me faire remarquer, et à juste titre, que chaque produit qu'on achète a un prix différent et donc des coûts de revient différents. C'est parfaitement exact, mais à peu près tous les produits manufacturés que l'on peut acheter en grande surface ou en centre commercial répondent bon an mal an à cette équation des 4 quarts. Un quart de fabrication, un quart de bureau, un quart de commercialisation, un quart d'impôt et quelques pouillèmes pour les actionnaires. Il y a bien sûr quelques exceptions emblématiques, mais elles sont assez peu nombreuses, citons l'iPhone. Mais sorti de là, franchement, il y en a très peu. Cette répartition des coûts est aussi à la base des stratégies que beaucoup d'entreprises appliquent pour se développer et essayer de prospérer. Par exemple, beaucoup d'entre elles, et ça fait souvent la une de la presse, essayent par des moyens légaux ou moins légaux, moraux ou non moraux, d'échapper à toute ou partie de l'impôt. Imaginons par exemple qu'une entreprise trouve un moyen de gratter 10% sur ses impôts, c'est-à-dire que les 11 euros d'impôt vont devenir 10, donc l'entreprise va pouvoir économiser 1 euro. Elle peut choisir soit de baisser le prix du pantalon, mais est-ce qu'un pantalon à 49 euros, je vais en acheter nettement plus qu'un pantalon à 50 ? Ce n'est pas sûr. Elle peut aussi choisir de garder cet euro et de l'additionner aux 3 autres euros de bénéfices. Dans ce cas-là, l'augmentation des bénéfices est gigantesque. Les bénéfices ont augmenté d'un tiers, on est passé de 3 à 4. Il est aussi possible de fabriquer ce pantalon dans des pays où les salaires sont très bas, où les coûts de main d'oeuvre sont très bas, et donc les 11 euros de fabrication vont diminuer, et vous pourrez choisir soit d'abaisser le prix de vente, soit de conserver ce gain comme bénéfice. Toutefois, il faut quand même noter que plus on délocalise une production, plus on a besoin de gens dans les bureaux pour faire fonctionner le système. Les cols bleus ne sont jamais très loin des cols blancs. On peut aussi essayer de faire du commerce en ligne, de demander aux clients d'aller acheter le pantalon sur Internet. Dans ce cas-là, entre un tiers et la moitié des frais de commercialisation peuvent être économisés, c'est-à-dire qu'on peut gagner grosso modo entre 4 et 7 euros, qui peuvent là aussi soit servir à abaisser le prix du pantalon pour le rendre plus attractif, ou au contraire augmenter fortement les bénéfices de l'entreprise. Imaginez par exemple ce que gagne une entreprise qui vend au même prix le même pantalon en ligne et en magasin. Quand on nous parle d'économie, de délocalisation, de protection, de douane, de localisation, d'entreprise, de commerce, etc., il est important de garder en tête les ordres de grandeur de ce que coûte le pantalon et de se souvenir des 4 quarts plus des pouillèmes. Les cols bleus, un petit quart, les bureaux, un petit quart, la commercialisation, un gros quart, les impôts, un quart aussi, et les actionnaires, un petit pouillème, un petit chouïa. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. J'attends avec impatience vos commentaires et suggestions. Et puis, n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada